Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch vous allez devoir aller en mode créatif sur Fortnite, vous allez dans découvrir, vous appuyez sur carré pour changer de mode, ensuite vous allez dans découvrir et vous cherchez le mode de jeu, mode créatif par Epic. Voilà, par Epic donc là normalement, ok c'est à droite, mode créatif. Ensuite vous lancez le mode créatif et là vous attendez que le mode se charge, en attendant vous pouvez mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite en appuyant sur carré et en soutenant le code SCM en minuscule ou en majuscule, merci à tous ceux qui le mettent, c'est très important, donc merci à tous ceux qui me soutiennent. Alors là on attend que le mode créatif se charge, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le soutien. Alors quand vous êtes dans le mode créatif, ce que vous allez faire c'est aller près d'un pad comme ceci et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 0, 5, 6, 3, 2, 5, 2, 1, 4, 2, 7, 7. Ensuite vous mettez point d'interrogation, V égale, et là vous allez mettre la version 14. Donc vous mettez 14. Voilà comme ceci, donc mettez bien le même code que moi, choisissez bien la version 14 pour être sûr que le glitch fonctionne pour vous aussi, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Donc voilà, là en attendant que l'île se charge, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et commentez la vidéo pour le référencement, donc merci à tous ceux qui sont interactifs avec la chaîne et qui soutiennent la chaîne. Vous êtes les boss les mecs. Vous êtes les hashtag 1. Donc voilà, quand l'île est chargé, vous rentrez dedans tout simplement. Alors le jeu va vous proposer de soutenir un créateur. Vous soutenez un créateur si vous voulez me soutenir, vous mettez S, C, M en minuscule ou en majuscule, ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient de ouf la chaîne, donc merci à tous ceux qui le font. Ensuite quand vous avez mis le code créateur, là vous appuyez sur option, vous allez dans menu et là vous allez lancer le jeu. Donc quand le jeu est lancé, logiquement, oui c'est par là, vous sortez du bus. Vous rentrez dans le magasin qui est juste en face, juste là. Vous allez rentrer dans ce magasin là, normalement ça va déjà me donner des XP rien qu'en rentrant. On va voir. Donc ouais, ça me donne 111 d'XP en rentrant. Ensuite vous allez près de la petite caisse enregistreuse du personnage qui vend du serveur. Vous interagissez avec, et là regardez, hop, j'obtiens 1200 XP. Si je réinteragis avec, est-ce que je gagne plus d'XP ? Non, ça n'a pas l'air. Donc ok. Alors ensuite, ici il y a un petit glitch que si vous faites des allers-retours, normalement vous allez gagner des XP tout le temps à chaque allers-retours. Regardez, vous voyez, 3000, 5000. Ah, et c'est tout. Je pense que c'était que 3 fois apparemment. Ok, donc là vous venez par ici, vous rentrez. Vous venez par ici, et vous allez arriver dans une salle de cafétéria, un truc dans le genre. On va voir. Une salle d'école. Une salle d'école, et dans cette salle, regardez, il y a plein de détritus partout. Et en fait, apparemment, il faut faire des danses sur les détritus. Donc sur les poubelles qui sont par terre, enfin les crasses. Ah voilà, il faut faire des émotes sur les crasses pour nettoyer la classe. Et en fait, vous allez gagner des XP. Regardez, 3000. 8000, carrément. Franchement, c'est plutôt rentable. Ok, on va faire ça sur toutes les crasses. Donc c'est assez rentable. Je ne sais pas combien d'XP j'ai pris là. Je ne sais pas combien. J'aurais dû regarder à combien d'XP j'ai commencé, mais je pense que là, je suis facile à... Oh, regardez, ils ont disparu. Ils ont vraiment disparu là. Ouais, ça fait facile 50 000, voire peut-être 60 000 XP que j'ai pris là. Donc là, on nettoie toute la classe. Et quand on a nettoyé toute la classe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer la partie. Vous allez voir. Et on va continuer à gagner des XP comme ça, en illimité, très facilement. Donc 2000 XP pour chaque crasse. Alors, fois, c'est 8000 XP. Regardez, 6000 XP pour chaque crasse ramassée dans une classe. Franchement, c'est bien payé. Le balayeur de Fortnite, je crois qu'il a une grosse rémunération. C'est abusé. OK. Donc là, il reste une crasse là, je crois. Deux crasses. Et puis, je crois que j'aurais nettoyé toute la pièce. J'ai l'impression que je n'ai plus d'XP. Ah si, non, j'ai flashé. OK, 5000. Et là, encore 5000. Donc là, quand vous avez nettoyé toute la classe, ce que vous faites, c'est que vous allez relancer le jeu. Attendez, je vais juste voir en haut. On va voir s'il y a un truc. OK, non, il n'y a plus rien. Scoot Game ici. Interagir, ça fait quoi ? Non, on s'en fout. Donc là, quand vous avez ramassé toutes les crasses, vous allez sur Options, Menu, Retour à l'accueil. Et vous allez re-rentrer dans l'île, comme je suis en train de le faire. Boom. Et là, vous allez répéter l'étape. Donc soutenez un créateur si vous voulez me soutenir. Vous connaissez les bails. Vous appuyez sur Options, vous mettez Menu, Lancer le jeu. Vous attendez que ça charge. Quand c'est chargé, vous allez dans le magasin. Donc je vois que je n'apparais pas toujours dans le même bus. Mais bon, l'entrée là, vous ne pouvez pas vous tromper. En plus, sur la carte, c'est un gros bâtiment noir. Donc voilà, normalement, vous ne vous tromperiez pas. Alors là, je ne gagne que 54 XP. Tout à l'heure, j'avais gagné 111, si je ne me trompe pas. On va interagir. Là, je gagne 600. Tout à l'heure, j'avais gagné 1200. Donc là, mes XP sont divisés par 2, j'ai l'impression. Donc là, on va sortir. On va rentrer. On va sortir. On va rentrer. On va sortir. Ah, ça ne marche que deux fois. Donc là, j'ai l'impression que mes XP sont divisés en deux. Parce que j'ai peut-être pris beaucoup d'XP là. En fait, j'ai pris plus de 100 000 XP. 75 000, 100 000 XP, facile, je crois que j'ai pris. Ah, il n'y a plus de crasse. Alors ça, c'est un problème. Attendez, je vais essayer de voir comment faire pour réapparaître les crasses. Peut-être que si je danse, quand même, on va tester. Peut-être qu'on ne les voit pas apparentes. Mais on peut. Ah oui, regardez. En fait, elles ne sont peut-être pas apparentes. Mais ça marche quand même. Par contre, le problème, c'est que comme on ne les voit pas, on ne sait pas où faire l'émote. Ça, c'est un problème. Attends, mais là, normalement, il y a des crasses, là. Attendez, je vais retourner au début. Et on va faire une émote ici encore pour voir. Non, ça ne marche pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre arrêter le jeu cette fois-ci. Rejouer. On va mettre rejouer. En appuyant sur carré. Si les crasses ne réapparaissent pas, en fait, le glitch, il n'est pas si ouf que ça. Parce qu'en fait, vous allez juste pouvoir faire ça une fois et ce sera tout. Nettoyer une fois la glace et vous ne pouvez plus le refaire après. Donc, ce serait un peu dommage. Mais on va vérifier. On va vérifier si c'est le cas. Donc là, on prend les 50 XP. Là, on prend les pizzas, ça fait 600 XP. Après, c'est possible que vous aussi, vous gagnez plus d'XP que moi. Moi, je gagne ce nombre d'XP, mais après, c'est totalement aléatoire. Donc là, j'ai l'impression que mes XP du terrain de foot ont augmenté. Oh ! Je peux le faire combien de fois ? Là, j'ai pu le faire 4 fois. Ça m'a fait 4000 XP. Ok. Est-ce qu'on veut... Dans la classe, il y a des crasses. On va voir ça. La portée ouverte, c'est mauvais signe. Toujours pas de crasses. Donc, on va essayer une dernière chose. C'est quitter le mode créatif. On va complètement quitter le mode créatif. On va relancer et on va voir si ça fonctionne ou pas. Ok. Donc là, j'ai rechargé la map. Donc, j'ai quitté le mode créatif et je suis rentré dans le mode créatif pour relancer la map. Donc là, je relance le jeu. Et on va voir si, par hasard, ça a fait réapparaître les crasses. Parce que comme j'ai complètement quitté le mode créatif, après, c'est peut-être une sauvegarde directement dans le jeu. Donc, si ça sauvegarde directement dans le jeu, on ne pourra rien y faire, je pense. Après, si vous avez une solution, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais là, si ça ne réapparaît pas, ça craint. Donc là, j'ai gagné 62 à la place de 50. Donc là, j'ai gagné 700. Donc, les XP sont en train de tout... Un tout petit peu de réaugmenter. Après, si on le fait une fois par jour, si vous faites une fois le glitch par jour, peut-être que vous gagnerez comme à la première fois à chaque fois. Enfin, tous les jours, vous faites le glitch. Vous gagnerez peut-être 100 000 XP à chaque jour. Vous gagnerez peut-être 75 000 ou 100 000 XP en faisant cette méthode. Par jour, c'est plutôt pas mal. Ça fait un niveau par jour. Et regardez, les crasses sont réapparues. Donc, si vous quittez le mode créatif et que vous revenez, là, les crasses réapparaissent. Et là, boum, on va faire des émotes sur les crasses. Pour les faire disparaître. Et là, boum, regardez. 2 000 XP. 2 000 XP. 1 700. 1 700. J'aimerais bien voir si je peux regagner un gros nombre d'XP. Genre 6 000, 5 000. 2 000. Ici, 3 000. Après, ça reste quand même plutôt rentable. 3 000. Ah, 6 000. OK. Il y a toujours des plus 6 000 qui tombent. Peut-être pas des plus 8 000, mais des plus 6 000, c'est quand même pas mal. Plus 6 000, franchement, ça va. Vous gagnez pas mal d'XP en très peu de temps. Le seul problème de ce glitch, c'est qu'en fait, il faut lancer, il faut quitter le mode créatif, puis relancer le mode créatif pour continuer à faire des glitchs. Donc, c'est un peu le seul inconvénient. Après, je trouve qu'il est assez rentable. Il est même très, très rentable. Pour un glitch actuel, il est assez rentable. Donc, voilà. Enfin, bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Peace.